bonjour tout le monde je vous retrouve pour un nouveau vlog alors je vous retrouve pas face cam je vous retrouverai face cam tout à l'heure donc on commence une nouvelle semaine on est lundi 27 juin je pense 28 28 juin je ne veux pas bosser aujourd'hui parce que je suis encore super malade c'est à dire depuis jeudi super mal au ventre voilà je mange rien vraiment je mange rien je me sens pas bien du tout donc donc voilà je reste à la maison aujourd'hui on verra si j'arrive à lire ou pas cette semaine j'avais décidé de faire un challenge un peu spécial c'est à dire que j'avais envie de faire un challenge je vide ou j'essaye en tout cas de vider ma pâle graphique donc voilà ma pâle graphique juste devant vous sur la table que j'espère faire baisser petit à petit au fur et à mesure de la semaine faut dire que ça tombe bien le challenge que je suis malade ça permettra de faire des lectures un peu plus un peu plus facile donc voilà c'est parti et je vais commencer avec le tome 2 des soeurs gréminais que je vous ferai gagner enfin je vous ferai gagner le tome 1 en fait en concours avec du plus sur mon compte instagram alors par contre pour les avis de lecture vous ne retrouvez pas les avis de lecture de tout ça sur instagram ce sera impossible donc ce sera surtout en vidéo et certains comme celui là ce sera sur instagram coucou alors j'ai lu deux bd j'ai lu le tome 2 des soeurs gréminais c'était vraiment très chouette donc les soeurs gréminais on soit on suit en fait trois soeurs qui dans le tome 1 vont un peu enquêter sur un mystère qui tourne autour de leur maman et autour d'une photo ici dans ce tome 2 on va les suivre en vacances elles vont chez leur mamie leur mamie qui perd un peu la mémoire qui voilà elle vieillit et là elle a des pertes de mémoire etc et on va suivre particulièrement cassiopée donc celle qu'on voit ici qui est une adolescente un peu perdue qui vit tout à mille à l'heure qui a l'impression enfin voilà qui sort avec un garçon Ulysse dont elle est follement amoureuse donc là elle se sent un peu perdu de le quitter pendant plusieurs mois enfin pendant tout l'été et puis ses soeurs elles vont enquêter sur un mystère des fantômes qui entraient des ruines et en même temps cassiopée ben on va la suivre un peu dans ses ses déboires amoureux voilà c'est une petite adolescente qui qui vit tout à 100% qui a l'impression que tout est tout ce qui lui arrive enfin prend ça prend des proportions fois mille voilà elle a l'impression de faire des choix amoureux et et alors elle se remet à écrire des lettres à son amoureux parce qu'elle n'a pas de téléphone pour lui envoyer des sms d'où les petites lettres ici qu'on voit c'était très chouette c'est toujours aussi aussi beau au niveau du graphisme vraiment c'est une bd alors déjà c'est juste adorable au niveau de l'histoire on aborde plein de petits sujets de l'enfance de l'adolescence etc de la relation avec eux avec les grands parents qui est ici très joli je trouve oui mon coeur je trouve qu'il ya un très beau lien entre les trois soeurs et leurs grands-mères je vais je te prends je le prends et je viens donc il ya un très beau lien entre les trois soeurs et leurs grands-mères et puis l'histoire était était très chouette voilà c'est une petite bd qui se qui se lit tout seul et qui qui c'est un petit moment de douceur et tendresse et surtout d'un point de vue du graphisme c'est vraiment c'est vraiment très beau j'adore les illustrations j'adore le travail de l'illustrateur ou l'illustratrice je sais pas c'est c'est une femme ou un homme mais en tout cas c'est c'est très beau j'aime beaucoup on part sera un genre tout à fait différent avec l'holicorne le tome 2 qui là au niveau du graphisme ça n'a rien à voir il n'y a pas autant de douceur il n'y a pas autant de tu me rends le livre s'il te plaît bon ben voilà il a été pris par un zoo il n'y a pas autant de beauté dans les traits etc c'est beaucoup plus brouillon beaucoup plus beaucoup plus comment dire comique en fait c'est des dessins comiques c'est ça c'est vraiment très rond très dessin animé un peu des dessins à la comment ça s'appelle encore la petite bd avec le personnage de jeu vidéo là qui doit toujours sauver une princesse voilà c'est un peu le même genre je me souviens plus j'utilise la bd c'est un peu le même style mais cette bd alors je suis pas méga fan des dessins même s'ils vont parfaitement avec je trouve les l'histoire avec l'humour et l'histoire etc mais oui mais c'est une bande dessinée qui me fait mais tellement rire elle m'a encore fait plus rire que le tome 1 surtout grâce à un personnage je crois qu'il s'appelle kerb tu me laisses voir le nom du personnage pardon je dois juste voir le nom ouais on le voit pas qui s'appelle kerb kerb en bref c'est le petit le petit laisse moi montrer le petit cheval bleu la licor voilà qui est un personnage complètement blasé qui se laisse pas facilement impressionné qui critique tout facilement il est trop drôle il arrête pas de faire des remarques moi j'arrêtais pas de rigoler voilà c'est une petite bande dessinée vraiment très sympa qui qui fait du bien au moral parce que parce qu'elle est drôle enfin voilà c'est mon humour aussi elle fera peut-être pas rire tout le monde donc dans le tome 1 on suivait ici on était dans une société où beau et moche étaient séparés les moches se tapaient toutes les sales tâches les beaux en gros c'était ils avaient vraiment la belle vie jusqu'au jour où une mystérieuse maladie oula oui t'es fatigué on va y dormir une mystérieuse maladie transformé les moches les beaux en moches pardon dans le tome 2 on va s'intéresser un peu plus donc on continue à aborder un peu le thème de la dictature et de l'esclavage etc mais on aborde aussi surtout le thème des croyances et donc le fait de laisser croire les fins que les gens ont le droit de croire à ce qu'ils veulent qu'il faut pas les duper qu'il faut pas en profiter là on a des personnages qui profitent des croyances pour se faire un max de fric voilà on aborde un peu tout le thème par un peu des sectes et des religions je trouve très intelligent très intéressant et traité avec beaucoup d'humour et voilà c'est une bd vraiment que que j'aime beaucoup donc que je vous conseille c'est pour enfants à la base mais personnellement pour les adultes ça marche très bien aussi et voilà c'est les deux petites bd que j'ai lu j'ai fait aussi mille siestes mais arrête me l'abîme pas s'il te plaît d'ailleurs je vais bientôt retourner dormir je pense mais voilà je vais encore prendre une bd mettre le petit ollie et après on verra pour le programme de la journée à 14h40 j'ai rendu chez le médecin j'ai hâte j'espère qu'il va me donner une pilule magique pour que tout disparaisse je reprends tout de suite ou alors je reviens chez le médecin je joue normalement ce serait une gastro donc je suis certificable jusqu'à mercredi prolongeable jusqu'à jeudi si jamais ça ne va toujours pas mieux j'espère ça ira mieux d'ici jeudi parce que j'en ai marre donc voilà de toute façon je le mercredi je travaille pas donc ça changerait pas grand chose pour le mercredi mais voilà j'avais une petite bd dans ma boîte aux lettres donc c'est le tome 2 de au delà des étoiles j'avais beaucoup aimé le tome 1 on aborde le rnb je crois la danse de rue en tout cas je sais plus c'est le hip hop pardon le hip hop donc c'était on suivait une bande d'ado qui faisait du hip hop etc et voilà c'était très chouette du coup je suis contente de recevoir le top 2 que je vais lire du coup dans cette semaine de challenge donc voilà là maintenant je vais continuer la bd que j'avais commencé tout à l'heure j'ai oublié le titre l'année où je suis devenue ado je sais plus bref je vais lire celui là et puis je vous ferai un petit point lecture à ce moment là j'aime beaucoup la mise en page c'est le bd parce qu'on a vraiment le fond de lire un journal il y a des petites pages bd des petites pages journal là voilà elle fait des petites fautes du coup elle rajoute expérale j'ai des petits dessins tout ça donc c'est chouette parce qu'il y a des pages avec des petits dessins complets par exemple juste ici et puis le reste c'était vraiment un type journal intime mélanger une bande dessinée et j'aime beaucoup la présentation il y a des pages où voilà un peu les smsd où elle fait des listes par exemple vous le prenez dans ses amis où là elle fait une liste les garçons avec qui elle pourrait sortir et plus les moins je trouve ça vraiment que l'original est très chouette j'aime beaucoup le format et j'aime beaucoup les illustrations qui sont un peu comme si c'était des traits des traits d'esquisse pas encore terminé mais j'aime beaucoup ça me fait un peu penser ouais au dessin un peu à la tom tom et lana etc un peu plus joli quand même mais voilà j'aime bien j'aime bien pour le moment ah trop beau alors vous allez entendre la tondeuse parce que mon chéri est en train de tondre la pelouse j'ai fini l'année où je suis devenue ado et c'était un livre à la base que j'ai reçu de Casterman enfin un livre une bd que j'avais reçu de Casterman et je comptais pas lire parce que j'avais pas demandé et puis j'ai vu pas mal d'avis très positifs dessus passer sur les réseaux sociaux notamment de Céline de couler comme l'angre et de Fanny de Nana Oups et du coup je me suis dit que j'allais le lire et en fait j'ai vraiment bien fait de les écouter parce que c'était génial alors dans son livre on va suivre une enfant de 12 ans donc c'est Emma qui est vraiment entre l'enfance et l'adolescence elle va entamer une nouvelle année scolaire et voilà elle s'est mis des nouveaux objectifs dans ce cet ouvrage on suit en fait son journal intime donc c'est vraiment écrit comme son journal intime et un de ses objectifs c'est de tomber amoureuse et en fait une de ses amies donc elle forme un trio d'amis et une de ses amies elle avoue après enfin à la rentrée qu'elle s'est trouvée un petit copain et elle commence à changer à devenir un peu comme une ado à vraiment commencer à acheter son premier soutien-gorge etc tandis que son autre meilleure amie elle est complètement opposée à ça il la divise un peu entre mature et pas encore mature elle est encore complètement pas du tout intéressée par les garçons par les filles enfin bref par l'amour elle veut encore continuer à jouer dans la forêt comme dans les bois comme elle le font depuis des années etc et du coup ça crée un peu un clivage dans leur groupe ce qui fait que Emma va se retrouver tiraillée entre les deux un peu forcée de choisir un camp alors qu'elle a pas envie de choisir un camp de du coup choisir en fait entre mûrir ou pas rester encore un peu dans l'enfance ou devenir ado et elle va apprendre en même temps qu'elle va tomber amoureuse d'une fille donc voilà c'était une histoire super touchante, super bien écrite j'ai aimé beaucoup, en fait c'était bien écrit dans le sens où on avait vraiment l'impression de lire le journal intime d'une ado enfin d'une enfant en fait, à 12 ans on est un peu entre les deux j'avais vraiment l'impression que c'était écrit par une enfant mais c'était en même temps très mature et voilà j'ai beaucoup apprécié les dessins la palette de couleurs est très jolie également là on peut déjà voir c'est très pastel c'est fortement dans l'émotion vraiment on retranscrit énormément par exemple ici on a une planche de hop une planche toute noire un peu brisée comme ça c'est un moment où Emma est très triste très bouleversée par quelque chose qui est arrivé pendant une soirée et voilà je trouve qu'on retranscrit énormément d'émotions par les planches et voilà c'était super touchant on aborde plein de thèmes importants de l'adolescence ça permet vraiment de montrer ce passage un peu entre les deux où on ne sait pas encore trop se situer entre l'enfance et l'adolescence voilà je trouve que c'est un chouette livre pour les ados d'ailleurs à la fin ils disent comment ils disent ça que pour l'autrice voilà qu'est-ce qu'ils disent elle aurait aimé lire une telle histoire lorsqu'elle avait l'âge d'Emma car elle considère qu'il est essentiel pour les adolescents de pouvoir s'identifier à des personnages qui leur ressemblent donc voilà c'est voilà je trouve ça vraiment très beau et c'est vrai que quand on est ado ou entre les deux et tout c'est un chouette livre qui pourra je pense leur permettre de comprendre un peu ce qui leur arrive tous les changements leur dire que c'est normal si certains de leurs amis grandissent plus vite qu'eux et qu'eux ils ont le droit d'être encore un peu dans l'enfance un peu plus longtemps s'ils en ont envie également voilà après on aborde aussi un peu les petits conflits de récré les petites guéguerres qu'on a pu tous connaître à cet âge là donc voilà c'était vraiment très chouette et d'ailleurs ça coche une case de la croisière littéraire au féminin vu que l'autrice est norvégienne donc voilà pour ce livre là vraiment je vous le conseille moi j'ai personnellement adoré alors on est le mardi mardi midi j'ai un peu perdu la vue que je ne bosse pas ça commence à aller un petit peu mieux le médecin hier m'a donné des médicaments et je sens que ça commence à faire effet je ne suis toujours pas très en forme c'est toujours pas aujourd'hui que je vais faire une séance de sport c'est sûr et certain mais voilà je sors d'une sieste là quand même mais voilà je ne suis toujours pas très fin mais bon ce vlog sera un état de ma santé bref hier soir j'ai lu Chez Toi de Sandrine Martin que j'ai beaucoup aimé donc en fait ici on est à Athènes en 2016 c'est un livre qui va parler d'immigration on va suivre une jeune Syrienne et son époux cette Syrienne est enceinte elle fouille la guerre et elle aimerait bien rejoindre l'Allemagne pour se construire une nouvelle vie là-bas et pour que son bébé naisse là-bas et on va suivre également une sage-femme grecque qui tente de s'imposer un peu par rapport au gynécologue qui en Grèce, je ne savais pas du tout en Grèce en fait ils ont le plus haut taux de césarienne 60% de césarienne c'est énorme et elle est convaincue que la voix basse peut être faite à la place de césarienne dans de nombreux cas ce qui est le cas d'ailleurs donc voilà on va suivre cette sage-femme qui va rencontrer cette Syrienne et elles vont devenir d'ailleurs amies enfin en tout cas elles vont beaucoup discuter ensemble etc du coup c'est un roman qui parle d'immigration et voilà qui parle d'immigration mais c'est drôle parce que moi qui ai vécu à Athènes pendant 5 mois j'avais déjà fait la remarque parce qu'on m'avait dit surtout en voyant le JT etc j'avais l'impression que j'allais voir vraiment des temps d'immigrants limite partout surtout qu'à l'époque où je suis allée on parlait vraiment beaucoup d'immigration à ce moment là et j'avais été étonnée parce que j'avais rien vu mais vraiment j'avais rien vu aucun camp d'immigrants même j'avais pas l'impression de voir vraiment d'immigrants non pas que je les cherchais j'étais pas là avec des jumelles et tout ça mais je veux dire je m'attendais vraiment à à voir beaucoup j'ai vu beaucoup de pauvreté parmi les grecs mais je veux dire je voyais pas voilà mais je regardais absolument pas au bon endroit et là du coup on montre en fait tout ce côté d'immigration en Grèce tous ces immigrants qui attendent notamment à Athènes etc d'obtenir un visa ou d'être placé ailleurs etc de rejoindre d'autres pays et là je me dis j'ai été complètement enfin j'ai complètement été aveuglée bon à mon avis j'étais pas dans les ils sont beaucoup au Piret aussi le Piret moi j'allais juste pour prendre le bateau pour aller sur des îles ou quoi je suis jamais fort restée dans le Piret ici mais pardon j'essaie de tenir le livre comme je veux mais donc voilà ce livre a un peu montré une autre facette d'Athènes que j'avais pas vue du tout que dire que dire je l'ai trouvé vraiment très intéressant j'ai beaucoup aimé les traits qui sont très crayonnés des couleurs très spéciales qui s'adaptent beaucoup je vous ai montré quelques passages mais qui s'adaptent beaucoup aux situations et voilà c'était un roman qui transmettait une histoire qui transmettait pas mal d'émotions oui je dirais pas mal d'émotions même si en même temps je me suis pas fort si en fait je me suis quand même attachée au personnage je me suis pas fort attachée au personnage mais si quand même je me suis sentie préoccupée par leur situation etc ça montre toutes les démarches qu'ils doivent faire qui sont parfois complètement aberrantes ça montre plein de choses tout ce côté d'immigration qu'on ne voit pas spécialement voilà ce parcours ils ont pu passer pour arriver jusqu'en Grèce voilà ça explique un peu tout ça et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant ça ouvre les esprits ça permet de casser certains préjugés certains clichés et ça rend tout simplement humains les immigrants voilà tout simplement donc voilà j'ai beaucoup beaucoup apprécié cet ouvrage et je vous le conseille vraiment à 100% et alors ce matin ça m'a pris bien deux heures je m'attendais pas à mettre autant de temps à lire mais j'ai lu l'intégrale de Boulébile bon c'était une belle bric il fait 264 pages donc j'ai lu l'intégrale 1 de Boulébile ils ressortent tous les Boulébiles dans une grosse brique alors ce que j'aime bien c'est que toute la première partie nous explique en fait l'histoire de Boulébile comment c'est sorti en BD l'histoire de l'auteur son intégration chez Dupuis les premières planches on a quelques vieilles planches etc qui sortent l'explication de la voiture de Boulébile enfin voilà ça explique quelques quelques petites anecdotes sur la saga et puis après c'est les premières BD de Boulébile qui sont sorties et je les avais toutes lues du coup j'avais aucune surprise mais c'était vraiment un chouette retour un chouette retour dans mon enfance j'adorais les Boulébiles et j'adore toujours autant d'ailleurs ça me fait toujours décrocher autant de sourires c'est une petite BD toute douce avec un humour assez assez tendre en fait c'est vraiment une petite famille bon après il y a quelques trucs qui ont vieilli par exemple le coup de donner la fessée aux enfants on sortirait plus ça dans une BD maintenant mais voilà c'est assez comique avec ce papa qui est toujours qui se fait toujours avoir dans toutes les situations et Boulébile sont juste sont juste à mourir de rire ils se mettent dans les situations les plus rocambolesques et voilà c'est une BD bon je dois pas trop vous présenter Boulébile je pense mais voilà je fais le petit moment BD et du coup c'est la petite après-midi je sais pas encore je ne sais pas encore ce que je vais prendre je vais regarder après là je vais essayer de manger mais j'avoue que j'ai pas très faim mais il faudrait que je mange quand même donc on va voir alors je vous reprends de nouveau en musique avec Enzo il est 18h j'ai lu seulement deux BD cet après-midi parce que j'ai la nounou d'Enzo qui appelait parce qu'il était pas bien enfin elle a appelé elle a envoyé des messages comme quoi clairement il avait des symptômes d'une gastro du coup j'ai décidé d'aller le chercher et demain je vais aller chez le médecin avec lui donc clairement je l'ai refusé ma gastro le pauvre voilà là il semble il mange encore et tout il semble quand même il pleure pas mal mais voilà il est encore vivant vivant dans le sens il rigole encore et tout donc ça va on va voir juste si sa température augmente ou pas bref du coup avant d'aller le chercher j'ai lu deux BD alors j'ai lu Catain le Catanachet Wind Catain câlin câlin le Catanachet Wind c'est le Cat Anna qui m'a induit en erreur il y a un gros orage c'est dans la même trame que Petit moment d'amour c'est dans le même style dans le même genre donc de la même autrice que je vous avais présenté déjà en vlog je pense en tout cas en post que j'avais bien aimé mais je trouvais peut-être trop que cul ici je trouve alors c'est encore que cul mais moins que cul que Petit moment d'amour on va suivre tous les moments de couple un peu dont on a envie de se rappeler les beaux moments de couple les beaux moments d'une relation les moments les moments câlins tout simplement et et c'était mignon et parfois on s'identifie à certaines petites scénettes voilà c'est une petite BD tout le temps douceur qui fait du bien qui fait du bien au moral quand on a peut-être le moral un peu bave c'est vraiment une petite BD sans prise de tête qui s'intéresse à l'essentiel qui s'intéresse au positif et ça fait du bien donc voilà avec des dessins très simples mais que j'aime quand même que j'aime quand même beaucoup parce que justement la simplicité des dessins retranscrit la simplicité en fait de ces moments qu'on doit chérir dans le quotidien donc voilà chouette chouette petite BD qui se lit très très vite et j'ai lu le tome 2 de Au-delà des étoiles c'est ça c'est Au-delà des étoiles oui donc dans cette BD dans cette saga en fait on suit des jeunes qui aiment beaucoup le hip-hop qui dansent dans la rue etc donc on va un peu suivre ces jeunes au travers de leur passion de leur amitié de leur différence parce qu'ils sont issus de milieux assez différents il va y avoir aussi des problèmes avec un gang enfin voilà c'est une BD assez chouette assez américaine dans son scénario Sansa non ? elle casse son panier assez américaine dans son scénario les dessins sont très sympas c'est très ado le tome 2 était assez chouette aussi on approfondit un petit peu le tome 1 tout en en insistant un petit peu plus sur la différence de milieu par exemple il y a un jeune dedans qui est qui est un papa très enfin des parents très friqués etc qui ne veulent plus suite à un certain événement qu'il traîne avec ses comment il est dit ? enfin bref avec ses gamins de la rue c'est pas comme ça qu'il dit mais je sais c'est racaille voilà on montre un peu ces préjugés qu'il peut y avoir aussi sur sur les personnes en fonction du milieu d'où ils viennent et puis ben voilà il y a toujours beaucoup de danse c'est une BD très chouette qui se lit tout seul et qui plaira d'office aux ados avec des chouettes dessins très dynamiques là maintenant je vais sûrement encore lire une BD ou deux ce soir ça dépend aussi un peu du petit je vais essayer de manger aussi c'est très pas mal je vous retrouve tout à l'heure pour je ne sais pas quoi alors on est mercredi matin il est 9h donc je vous prends vite avant que le robot commence il commence à nettoyer à 9h je me sens hyper fatiguée aujourd'hui mais sinon ça va mieux par contre Enzo il est assez malade il n'a pas de fièvre mais attends ça ça va être super super ragoûtant il fait des cacas liquides toutes les 5 minutes donc je vais changer toutes les 5 minutes et il est crevé donc voilà je vais s'élocher le médecin avec lui cet après-midi j'espère que elle va aussi lui donner des pilules magiques donc voilà aujourd'hui je suis crevée je vais essayer de faire un peu de nettoyer quelques trucs dans la maison je vais essayer de recommencer un peu le sport ça fait une semaine que je n'en ai plus fait j'ai essayé de retrouver mes muscles mais clairement ce ne sera pas intense et ça dépendra aussi enzo là il dort mais voilà bref voilà du coup hier j'ai lu Marsipilami Super Marsu alors dans cette BD là on va suivre un jeune garçon on l'a déjà vu dans d'autres dans d'autres BD Marsipilami dans au moins une autre en tout cas parce qu'ils en citent une autre que je ne pense pas avoir lu alors soit je ne m'en souviens pas soit je n'ai juste pas lu parce que je n'ai pas lu tous les tops du Marsipilami mais soit ça n'empêche pas à la compréhension donc ce petit garçon qui vit dans la jungle avec sa tante et un monsieur je ne sais pas qui c'est parce que sa tante enfin ils sont tous les deux je pense un scientifique pas le garçon mais je veux dire sa tante et l'autre monsieur ils sont scientifiques et j'imagine qu'il doit faire des recherches dans la jungle etc et du coup il est super ami avec le Marsipilami et il va apprendre que sa tante va devoir enfin qu'ils vont devoir rentrer en fait en Angleterre parce que elle n'a plus de subvention et du coup il va s'enfuir et il va demander à un magicien de devenir un Marsipilami et du coup il va devenir un Marsipilami c'était ce jeu très chouette c'était voilà ça s'est laissé lire tout seul c'était assez sympa il va vite se rendre compte en étant en Marsipilami que ça n'a pas que des qualités déjà au niveau de l'apprentissage c'est pas facile mais aussi qui dit devenir un animal dit se comporter comme un animal dit du coup manger comme un animal manger ses puces etc tous les trucs un peu pas super sexy donc voilà c'est assez sympa ça se laisse lire tout seul c'est une petite BD qui se dévore c'est les histoires du Marsipilami il n'y a pas grand chose à en dire de plus non c'était chouette après on se concentre du coup moins sur ce tome là sur le Marsipilami qu'on se concentre beaucoup plus sur le petit garçon en fait et sur son apprentissage de Marsipilami voilà c'était chouette chouette BD pour tous les âges les dessins c'est des dessins de Marsipilami avec des très beaux paysages de jungle qui font rêver et pas en même temps parce que j'aimerais pas vivre dans cette jungle personnellement moi qui suis un peu une chouchotte au niveau des animaux bof bof mais du coup voilà très chouette BD j'aime bien moi les j'ai toujours aimé le Marsipilami je l'ai toujours trouvé assez comique sans que ce soit non plus ah voilà le robot commence sans que ce soit non plus à cette heure de rire mais voilà je fais le BD là le robot commence du coup je vais m'interrompre juste pour vous dire que là maintenant avant de commencer à ranger le linge et tout je vais lire une BD que j'ai depuis plus d'un an un service presse je suis très en retard sur les services presse BD c'est pour ça que là je fais ce challenge c'est Aldo Pando de Cripton et JP que j'ai reçu de Casterman donc voilà ça a l'air très prometteur et c'est une bonne grosse BD donc voilà je vais la lire maintenant pendant une petite demi-heure c'est le Seigneur des Anneaux en fait avec Aragorn bon je reprends parce que là vous n'allez pas m'entendre alors j'ai fini Aldo Pando et j'ai vraiment pas mal aimé alors les dessins me faisaient penser un petit peu à je crois que c'est la ferme des animaux en tout cas c'est la BD qui est inspirée de la ferme des animaux de George Orwell mais je ne sais plus si c'est le titre mais ça m'a fait un peu penser à ça et je me suis demandé si c'était pas le même dessinateur mais en fait non en tout cas il n'est pas cité dans ses ouvrages à la fin c'est des dessins très sombres très moyenâgeux qui représentent un peu cette ambiance enfin cette idée qu'on a du Moyen-Âge très sombre très violent parfois qui sont très préjugés mais très lugubres les dessins ne sont pas toujours très beaux les personnages ne sont pas toujours embellis il y a des personnages très laids avec des traits très exagérés on forcit vraiment beaucoup les traits ici on exagère les personnages on exagère leurs défauts ils sont vraiment très stéréotypés c'était parfois un peu absurde au niveau des lois du royaume et du dénouement un peu peut-être facile mais j'ai quand même passé un très bon moment j'ai quand même j'ai bien aimé les dessins même si certains comme je vous dis je crois que certains personnages étaient très laids mais tout le monde n'est pas beau dans la vraie vie donc voilà mais sinon j'ai passé un bon moment j'ai trouvé l'histoire chouette voilà j'avais envie de continuer de savoir la suite etc dans cette histoire on va suivre en fait un enfant enfin devenu adulte mais voilà un enfant qui a été abandonné entre guillemets par son père en fait son père si j'ai enfin je vais pas dire qui c'était son père devait faire un duel dans la fosse la fosse qui est un peu le jugement des dieux il savait qu'il allait y mourir et du coup il va laisser son enfant sous la surveillance d'un vieillard qui va l'éduquer et un jour cet enfant devenu adolescent jeune homme va devoir sortir un peu de sa tanière pour affronter le monde et voilà il va lui arriver plein de péripéties et c'était franchement c'était très chouette comme bande dessinée d'une très grande qualité c'est un très bel ouvrage c'est plus un roman graphique qu'une bande dessinée ici j'ai toujours du mal un peu à distinguer mais ici c'est clairement un roman graphique voilà j'ai trouvé ça très bien si vous aimez un peu les ambiances moyenâgeuses avec quelques combats mais il n'y en a pas non plus énormément les histoires un peu de prince de princesse de roi le roi qui m'a fait un peu penser à comment il s'appelle le roi d'Angéon Swans qui se fait tuer par par un sanglier enfin soi-disant comment il s'appelle encore Bar je ne me souviens plus bref l'ami l'ami de Stark il me faisait penser un peu à celui-là dans le sens où c'est un roi qui boit beaucoup qui n'est pas très enfin ne prend pas vraiment au sérieux les affaires de son royaume etc il me faisait penser un peu à ça enfin à lui voilà c'était c'était assez chouette j'ai passé un bon un bon moment et voilà je n'ai pas grand chose à en dire de plus alors j'ai reçu un petit colis dans ma boîte aux lettres donc il s'agit du nouveau roman elle en sort deux je pense dans les deux collections de chez Sarbacane j'en ai pris qu'un des deux de Émilie Chazran c'est Annie au milieu qui sort qui sort j'arrive pas à prendre est-ce que j'ai la date de sortie le 25 août donc on a encore un petit peu de temps donc voilà je suis trop trop contente parce que j'avais déjà lu j'ai lu qu'un roman j'ai lu Falalalala de Émilie Chazran mais j'avais beaucoup aimé donc dans ce roman on a Velma et Harold qui sont le frère et la sœur d'Annie Annie est une adolescente entre guillemets différente c'est comme ça que les gens poly disent elle a un chromosome en plus et de la gentillesse de la fantaisie en plus aussi et une passion les majorettes mais voilà l'entraîneuse ne veut pas d'elle pour le défilé du printemps elle n'est pas au niveau elle est dodue bref elle est entre guillemets différente alors qu'à cela ne tienne on va s'organiser en famille se réunir faire équipe Annie défilera coûte que coûte ça a l'air vraiment pas mal je pense que du coup c'est par le grossophobie voilà ça a l'air chouette bon vu que ça sort fin août je le lirai en août je ne vais pas le lire en juillet parce que j'ai déjà de toute façon assez de choses à lire en juillet donc voilà là je ne sais pas encore quelle billet je vais prendre j'ai mis Enzo Oli on revient du médecin il a bien de gastro il a aussi une rhinopharyngite alors on a vu en fait qu'il avait plein de petites strifes plein de petites coupures dans ses joues mais en fait je pense qu'il se mord les joues parce qu'il a un peu mal aux dents donc voilà ça n'aide pas donc bref je commence à être par contre un peu inquiète pour mon colis concours de la BD Phobos parce que je ne l'ai toujours pas reçu j'ai l'impression que ça fait au moins un mois que j'ai gagné c'est peut-être un mois dans ma tête c'est peut-être moins mais je ne sais pas si les autres parce que le truc c'est qu'on ne sait pas quand les lots ont été envoyés du coup je ne sais pas si les autres les ont déjà reçus donc je pense qu'il va falloir que j'envoie un message à Outray je vais voir si ça fait déjà un mois alors je vais envoyer un message à Outray j'espère qu'il n'a pas été perdu parce que l'école des loisirs donc je suis passée de l'école des loisirs cette année d'ailleurs c'est la dernière année et il y a bien deux colis qui ont été perdus voire trois je trouve ça hallucinant perdu avec des gros guillemets on sait très bien que ce n'est pas perdu et que c'est volé quelque part parce que ce n'est pas possible que autant de colis du même endroit disparaissent bref donc voilà j'espère qu'il n'a pas été perdu et que je vais le recevoir parce que c'est un très chouette colis et que j'ai vraiment hâte de lire Phobos j'aurais aimé le lire cette semaine en plus du coup dans le challenge mais bon voilà bref allez je vous retrouve tout de suite avec le trop beau bol que j'ai ramené Disney c'est un des seuls trucs que j'ai acheté Disney avec mon pull et alors le truc pour Renzo il est trop joli c'est dans les petits goûters les petits céréales avec des fraises alors j'ai décidé de commencer cette BD là alors les chiens s'emballent parce que mon compagnon est en train de rentrer à la maison donc ils sont excités donc le tristel volé j'ai hésité à la sortir de ma fille à lire parce que la couverture me tente pas du tout mais par contre le petit résumé là que je vous mets m'a l'air pas mal en fait donc voilà on va voir ce que ça donne ça m'a l'air assez court à mon avis une centaine de pages donc c'est parti les dessins sont assez spéciaux on dirait un peu des dessins enfin des personnages les paysages sont gravés dans le bois vous savez un peu toutes ces petites statuettes et tout qu'on peut acheter notamment Disney enfin bref il n'y a pas que Disney mais qui sont gravés dans le bois et du coup ils ont des traits un peu comme ça mais très des traits pas naturels comme ça c'est un peu un peu bizarre j'aime bien c'est original mais voilà et je viens pas encore vous parler de la bédé j'ai lu deux pages j'ai oublié de vous lire aussi que j'ai terminé un audiobook qui s'est très 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 vite lu que j'ai lu dans la voiture donc je l'avais reçu de Ned Gally c'est le tourbillon de la vie d'Aurélie Vallogne et j'ai vraiment adoré j'ai lu qu'un autre roman d'Aurélie Vallogne à l'époque avec un humour un peu lourd etc je trouvais c'était pas la lecture de l'année et là j'ai trouvé ce roman très beau très attendrissant on va y suivre en fait un grand-père Arthur il s'appelle Arthur qui va parler le roman c'est essentiellement le dialogue qui va parler à Louis Louis son petit-fils avec qui il va renouer un peu une relation pendant l'été je pense que c'est en été il va renouer une relation ce grand-père pour des raisons X ou Y n'a pas une relation très solide d'une relation très développée avec sa fille et du coup il essaie de rattraper un petit peu le coup avec son petit-fils ils ont une très jolie relation entre eux et voilà ça va être un roman où au final il se passe pas grand-chose mais il se passe énormément de choses d'un point de vue émotionnel c'est un roman un peu spécial alors j'écris de manière orale du coup je sais pas comment c'est présenté au niveau de enfin dans le livre en fait mais c'est divisé en actes et c'est très dialogué donc ça fait vraiment penser à des pièces de théâtre et c'est voulu en fait parce que Arthur est un acteur un acteur qui perd la mémoire donc qu'est-ce qu'il y a de plus affreux pour un acteur que de perdre la mémoire et c'est un homme qui a beaucoup de fêlures qui a été blessé par la vie et qui va transmettre à son petit-fils ses souvenirs ses émotions et c'est aussi une transmission par le théâtre il va transmettre sa passion pour le théâtre et pour Cyrano de Bergerac entre autres à son petit-fils c'est une histoire très belle et très touchante voilà vraiment j'ai été j'ai été très émue par cette relation entre Arthur et Louis je ne sais pas trop quoi dire de plus j'ai trouvé l'écriture d'Aurélie Vallone très tendre voilà c'est un livre très facile à lire il doit être très court parce que l'audiobook faisait je crois 5 heures moi je les écoute en 1.25 donc ça va encore plus vite mais voilà moi quand je lis je vais encore plus vite donc à mon avis en 3 heures ça doit être lu mais c'était vraiment un très 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 beau roman que je vous conseille et qui m'a beaucoup plu c'est une belle relation entre un petit-fils et son grand-père et voilà moi j'aime beaucoup ces transmissions cette espèce d'héritage qui passe et j'ai trouvé que les mots étaient très justes et voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment de 4 heures de roman et maintenant je retourne à ma lecture j'abandonne le trisquel volet j'aimais beaucoup le dessin mais l'histoire ne m'intéresse pas du tout je ne sais pas je ne suis pas prise dedans pour s'ennuyer dans une BD il faut le faire quand même donc voilà je n'ai pas grand chose à en dire du tout du coup pardon c'est juste que l'histoire ne m'intéressait pas donc j'abandonne j'attaque le tour du monde en 80 jours de Jules Verne attention pas le livre d'ailleurs je n'ai jamais lu le livre il serait temps que je m'y attaque un jour mais du coup en BD dans ce magnifique album que j'ai reçu de Casterman je vous montre quelques petits passages qu'est-ce que j'allais dire ? oui j'ai vu en même temps qu'il y avait quelques BD dans ma pile à lire qui ne me tentaient plus du coup je vais faire un petit tri ce qui va permettre de la diminuer également et puis je vais faire un peu le point sur combien de graphiques que j'ai lu jusqu'à maintenant et voilà et voir un peu combien il m'en reste mais ça ai-je envie de le savoir bonjour alors on est jeudi oui on est jeudi matin je retourne enfin travailler je vais vous parler vite fait des deux BD que j'ai lu hier hier soir hier soir on a commencé aussi la série comment ça s'appelle les irréguliers de Baker Street je crois que c'est ça et je trouvais ça vraiment nul donc on a regardé un épisode et j'ai dit à Bruno à la fin de l'épisode c'est nul je ne continue pas vraiment c'était à chier quoi pardon je me suis retenue de tousser dans le même temps même des acteurs qui sont a priori bons c'est à dire que le don il me semble qu'à l'acteur qui joue The Hound le chien je crois que c'est le chien dans Game of Thrones même lui était enfin surjouait trop quoi alors que pourtant c'est un bon acteur mais bon j'ai trouvé ça vraiment mauvais maintenant parfois c'est juste le premier épisode qui est très bizarre très étrange et puis on se met dedans mais non je ne veux pas je ne veux pas accrocher donc je ne sais même pas enfin on ne va pas continuer l'office bref j'ai lu donc je vous ai montré Le Tour du Monde en 80 jours donc en BD je dois encore lire le roman j'ai le roman je l'ai acheté en une très belle édition cette année cette année ou fin de l'année passée je crois que c'était cette année donc que j'ai lu ça enfin j'ai lu ça de chez Casterman j'ai beaucoup aimé et ça m'a donné vraiment envie de découvrir le roman du coup c'est un premier aperçu de cette histoire qui sera bien plus approfondie évidemment dans le roman ça a l'air palpitant plein de rebondissements on a donc Phineas Fogg qui fait le pari de faire un tour du monde en 80 jours à l'époque je crois qu'il s'est en 1872 je pense que c'était ça et il va avoir un policier qui va lui courir après parce que le policier est convaincu qu'il est le voleur tant recherché un voleur qui a volé une banque tout simplement qui a volé 20 000 livres non 50 000 livres je sais plus il a volé beaucoup d'argent une banque et du coup ça va un peu ralentir son voyage par moment donc voilà c'était très chouette j'aime bien les dessins c'était une petite découverte du monde après je sais pas si dans le livre on voit plus là ici j'ai un peu déçu parce qu'on voit pas beaucoup du monde en fait après je sais pas s'il passe il passe pas par tous les pays je pense Phineas Fogg il fait le tour du monde est-ce que je sais je sais pas si c'est le tour du monde genre je fais le tour du monde en une ligne comme ça vous voyez ? ou bien je passe vraiment par tous les pays mais je pense pas qu'il passe par tous les pays dans le livre non plus mais je ne sais pas vu que je ne l'ai jamais lu mais voilà j'espérais voir un peu plus de pays différents ici on passe juste par l'Inde par Hong Kong je sais même plus si on passe par autre chose je sais plus salut ça arrête allez stop donc voilà on voit pas grand chose je trouve pour un tour du monde mais voilà c'était chouette j'en mets bien les dessins par les expressions il me faisait parfois un peu penser au dessin de Tintin mais voilà c'était assez sympa et j'ai lu et ça ça a été vraiment une magnifique BD j'ai lu Lulu et Nelson alors ce thème 1 est très introductif vraiment très très introductif donc dans cette BD là on va suivre Lulu donc la petite fille ici qui a des parents dompteurs de lion ce n'est pas bien et en fait à un moment elle va naître en même temps qu'un petit lion qui va être appelé Cyrus elle va nouer une grande amitié avec lui et son rêve c'est de devenir dompteuse de lion à son tour à un moment pas mal de péripéties enfin même des événements très graves vont arriver vont s'accumuler pour sa famille sa maman va se faire tuer par un lion et à un moment il va y avoir un incendie et les cages des lions vont prendre feu et Cyrus va mourir du coup le papa va vouloir tout abandonner et voilà par un concours de circonstances elle va se retrouver à vouloir chercher des lions en Afrique et du coup on arrive en Afrique avec ces paysages magnifiques etc les dessins sont très beaux c'est vraiment des couleurs toute une palette de couleurs pastelles très douces qui émerveillent vraiment les couleurs sont splendides très bien assorties et voilà les dessins sont magnifiques aussi c'est très enfantin au niveau des dessins mais c'est vraiment très joli je pense que c'est ça c'est l'autrice des carnets de cerises oui j'ai jamais lu les carnets de cerises mais j'en ai beaucoup de bien aussi c'est une histoire très mignonne une petite gamine adorable on est on est dans les années au début on est dans les années 50 puis on est dans les années 60 et voilà c'est très 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 introductif donc j'ai pas grand chose à en dire à part que j'ai envie de découvrir la suite donc voilà c'était vraiment une très 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 jolie bande dessinée très tendre et que j'ai beaucoup apprécié et du coup là maintenant il me reste genre 10 minutes avant d'aller au boulot donc je vais commencer femme de résistance et puis je vais aller bosser coucou on est vendredi après-midi je ne vous ai pas du tout pris hier parce qu'hier je n'ai pas lu enfin si je vous ai pris un petit peu le matin j'avais commencé femme de résistance que je n'ai toujours pas fini avant d'aller au boulot mais en rentrant du boulot j'étais épuisée je n'ai absolument pas lu une seule page en plus ma soeur était là pour regarder les aubes de jour donc voilà on a commandé chinois et on a regardé Raya sur Disney Plus ah quel dessin animé magnifique c'était je ne m'attendais pas autant aimer en fait alors déjà j'étais un peu réticente parce qu'il n'y a pas de chansons Disney et moi les chansons Disney quand je regarde un Disney j'ai envie de devenir obsédée par la bande son après et par les chansons et du coup là il n'y en a pas mais bon voilà malgré tout c'était génial vraiment j'ai passé un très bon moment j'ai été émue aussi vers la fin j'ai trouvé ça très beau voilà je n'ai pas grand chose à en lire de plus à part que si vous n'avez pas encore vu ce Disney je vous le conseille fortement bref alors aujourd'hui donc là maintenant je viens de lire comment devient-on raciste donc c'est une petite BD c'est pas une petite BD avec vraiment une histoire il y a une petite histoire derrière mais en fait on va suivre le dessinateur et auteur de la BD je pense où il travaille avec deux autres avec deux femmes pour écrire cette bande dessinée donc une anthropologue généticienne et une historienne et donc c'est Ismaël Méziane qui se met en scène dans la BD pour identifier l'origine du racisme d'où le racisme naît comment ça se fait que certains gens deviennent certaines personnes pardon deviennent racistes ou tiennent des propos racistes enfin voilà on identifie on parle de la peur la peur de l'autre la peur de l'étranger la peur des attentats etc c'était fait de manière très intelligente et très intéressante voilà on explique vraiment tout tout le racisme en fait toutes toutes les différentes origines du racisme le racisme créé par l'homme le racisme créé par la société tous les préjugés qu'on peut avoir toute cette catégorisation des gens qu'on peut faire ces préjugés ces idées reçues qu'on peut avoir cette façon d'attribuer des caractéristiques à un groupe alors que dans un groupe dans une communauté on va dire par exemple les les musulmans tous les musulmans ne forment pas une seule et même personne c'est composé de plein d'individus différents donc par exemple les préjugés de les musulmans sont tous des terroristes ou sont tous des voleurs ou quoi c'est voilà c'est toutes des idées reçues complètement débiles voilà j'ai trouvé ça très intéressant je trouve ça chouette à aborder avec pour les adultes aussi peut-être même encore plus pour les adultes mais disons pour prendre les enfants très jeunes pour leur apprendre directement d'où vient le racisme etc pour éviter qu'ils le deviennent je trouve ça chouette vraiment à aborder je sais pas à partir de quel âge c'est conseillé il est mis je vais regarder j'ai encore le petit ça c'est sorti en mai 2021 au cas où est-ce qu'il est mis vers quel âge c'est non je crois que c'est plus avec les adolescents mais je pense qu'on peut commencer quand même assez tôt parce qu'il n'y a rien vraiment de violent là-dedans on explique juste on montre des exemples par exemple avec le génocide du Rwanda etc on explique un peu d'où ça vient je me souviens que ça vient des blancs souvent ça vient des européens des occidentaux comme voilà bref on va pas on va pas faire tout un un exposé là-dessus mais du coup voilà j'ai trouvé ça très intéressant très bien fait c'est un ouvrage que je vais garder parce que ouais enfin je l'ai trouvé très intelligent et on nous explique très simplement tout ce qui tourne autour du racisme et ça va droit au but mais ça n'oublie rien enfin ça oublie sûrement des choses mais je veux dire voilà on englobe quand même pas mal le sujet donc voilà je vous la conseille et du coup là maintenant je vais lire un peu femme de résistance coucou il est presque 21h et j'ai fini femme en résistance j'ai mis du temps mais il y a genre 250 pages quelque chose comme ça en fait c'est une intégrale qui regroupe 4 tomes donc c'était un tome par femme donc ici on suit 4 femmes impliquées dans la résistance pendant la guerre 40-45 et du coup ça revient à 4 BD en fait donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à lire c'était vraiment chouette parce que j'ai appris énormément de choses donc en fait ici on suit ces 4 femmes qui sont toutes liées par je pense du coup un personnage inventé je crois il faudrait que je regarde mais à mon avis c'est un personnage inventé surtout qu'on n'en parle pas après dans les dossiers qui les lit toutes en fait on va suivre une allemande qui travaille dans les services c'est le service secret c'est la Biur la A-B-U-R A-B-W-H-R quelque chose comme ça en Allemagne donc c'était les services je crois que c'était les services secrets je sais pas comment ils disaient ça c'était les services d'information etc allemands il faut que je retrouve j'ai déjà en plus ils en avaient parlé dans un autre livre que j'ai lu cette année de Lily Charleston mais bref il faudrait que je l'écrirai le nom du truc et donc en fait elle va enquêter par son boulot elle va devoir suivre chacune de ses femmes et elle va évoluer en fonction de ses rencontres donc elle c'est une Allemande une Allemande du coup qui travaille pour l'état nazi et du coup qui est censée arrêter c'est résistante et qui enquête sur elle et tout ça mais donc à côté de ça il y a toute la vraie histoire histoire un peu romancée évidemment de ces quatre femmes romancées parce que du coup il y a cette implication de personnages du coup on prend un peu des libertés par rapport à leur histoire mais néanmoins à chaque fois à la fin on a un dossier qui explique en fait la vraie histoire de ces personnages voilà il y a un dossier complet à chaque fois sur chaque femme c'était vraiment super intéressant moi déjà je suis passionnée par la seconde guerre mondiale donc c'est une période que je trouve très intéressante sur laquelle j'aime bien lire même si c'est toujours très révoltant et très choquant évidemment et alors se concentrer ici sur ces femmes ces figures un peu de l'ombre qu'on oublie au final parce qu'on oublie que les femmes ont fait en fait beaucoup dans la seconde guerre mondiale il n'y avait pas que les hommes ben voilà j'ai trouvé ça vraiment très bien très chouette et j'ai appris à connaître quatre femmes que je ne connaissais pas après il y a un nom qui me disait quelque chose mais les autres ah si deux nom parce que la viatrice j'ai entendu parler aussi mais sinon je ne les connaissais pas et voilà c'était vraiment super bien fait avec des illustrations assez sombres assez basiques également très froides mais voilà c'était parfait pour ce qu'on nous racontait ici c'est du coup historique mais sans que ce soit trop lourd d'informations c'était vraiment très intéressant et voilà j'étais à fond dedans donc c'était très chouette je vous la conseille vraiment là maintenant il y a le match Belgique 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 Italie je stresse toujours pour les matchs de foot ça me met dans un état mais c'est pas bon pour mes nerfs bien que je me dis que si on perd contre l'Italie je serais ce serait dommage je suis évidemment pour la Belgique mais j'aime bien l'Italie donc voilà on verra on verra mais j'espère qu'un peu la Belgique elle ira bref du coup à mon avis je ne vais plus lire je vais regarder le match je lirai peut-être un peu à la mi-temps on verra bien donc voilà 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 je vous reprends pour une prochaine BD aujourd'hui ou demain je ne sais pas bon on a perdu mais je m'y attendais depuis le début je dis à mon copain et lui il est plus devant l'accord que je pense que l'Italie va gagner la coupe Nico et Laure parce que il y joue super bien et que la Belgique je l'ai trouvée très bof pendant toute la coupe donc je m'attendais à se faire contre l'Italie donc je ne suis pas trop triste mais je lisais une BD d'ailleurs j'ai lu une BD j'ai lu Mademoiselle J pendant le match parce que ça me stresse trop de regarder je vous en parle demain j'ai trop aimé c'était la suite il s'appelait Petit Roux que j'avais adoré et c'était chouette donc je vous en parle demain matin si j'y pense il ne faut pas que j'oublie c'était de nouveau une BD sur la guerre 40-45 enfin juste avant la guerre en fait donc ça faisait un peu répétitif mais voilà allez maintenant je vais aller me préparer pour la faire dodo alors on est samedi matin il n'est pas encore 8h et je vais vous parler donc du fait de la BD que j'ai lu hier soir donc c'est Mademoiselle J de Ico 1938 je ne me marierai jamais de donc Véron et Yves Sainte je vais vous montrer quelques extraits en en plus en parlant donc c'est la suite même si ça peut se lire indépendamment mais enfin vous manqueriez quelques connexions en fait qui s'appelait Petit Roux pardon qui s'appelait Petit Roux c'est voilà le tome 1 il y aura un tome 3 à apparaître je me demande s'il n'est pas déjà apparu je ne sais plus bref donc en fait ça commence toujours ici avec des planches en gris où on a une famille avec un tonton qui vient à chaque fois visiter qui vient à chaque fois visiter ses neveux et à chaque fois qu'il vient il raconte une histoire et la dernière fois c'est l'histoire de Petit Roux et là il continue avec l'histoire de Juliette donc voilà qui avait rencontré Petit Roux lors d'une traversée en mer vers l'Amérique et donc après dans ce tome-ci on va suivre Juliette on est en 1938 je ne sais plus on est un peu avant la deuxième guerre mondiale donc on sent déjà le mouvement enfin la guerre commencer à s'annoncer etc et le mouvement éclairien qui devient de plus en plus effrayant et du coup elle rêve d'être reporter sauf que son papa il dit que c'est un peu un métier d'homme et tout et voilà elle est un peu dans un monde où à l'époque les femmes n'étaient pas reporter et du coup elle va essayer de se faire une place je vais mettre un peu une autre place elle va essayer de se faire une place dans ce monde d'hommes du coup c'est une BD assez empreinte de féminisme on a une Juliette qui est quand même une femme assez décidée elle a des convictions et elle y tient elle ose donner une critesse à son papa etc on a en même temps un peu une intrigue autour de la seconde guerre mondiale donc d'un complot entre un rapprochement entre un allemand et un russe voilà c'est assez entraînant c'est assez rempli de rebondissements on devine assez tôt c'est pas une BD pleine de surprises mais voilà c'était très chouette parce qu'il laisse lire tout seul et moi j'aime bien les dessins un peu vintage comme ça de cette bande dessinée et c'est un peu en fait l'origine inventée du journal Spirou donc de pourquoi enfin en fait le personnage de Spirou est inspiré de Petirou du tome précédent voilà donc moi j'aime bien j'ai trouvé ça très chouette et ben voilà ça me fait enfin j'aime beaucoup cette ambiance un peu un peu vintage du de la BD donc donc voilà voilà et j'aime beaucoup les vêtements c'est tout ce que j'ai à dire pour cette BD et là je vais commencer les deux Black Skull enfin je vais commencer avec le 1 et si j'aime bien le 1 je lirai le 2 je crois que c'est de nouveau une BD assez féministe avec une femme aviatrice je suis pas sûre d'aimer parce que c'est typiquement le genre de BD où il se passe des choses complètement improbables enfin bref on verra je suis pas sûre c'est pas c'est pas vraiment mon style à la base donc donc on verra je vais vous montrer de nouveau quelques planches et puis je m'y mets les dessins sont pas mal en tout cas en fait c'est des dessins très mais dans Mademoiselle J aussi c'est pas des dessins super originaux c'est des dessins qu'on a l'habitude de trouver en BD typiquement des dessins de BD c'est un peu je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire mais c'est pas des dessins ils ont rien de spécial mais ils font l'affaire donc voilà on a un petit bébé qui a changé de camp aujourd'hui il est passé à l'Italie j'essaye de faire du sport mais comment vous dire que j'ai un petit bonhomme dans mon chemin il fait genre qu'il se casse juste pour la vidéo coucou alors je viens de finir mon sport j'ai fini juste avant le sport donc le tome 1 et 2 de Blacksco et au final j'ai beaucoup aimé c'était une belle surprise en fait dans cette BD on va suivre ah j'ai déjà oublié son prénom une demoiselle ça s'appelle comment encore moi il est prénom Bessie voilà qui est métisse elle a un papa indien je ne sais pas à quel clan indien il appartient est-ce que c'est écrit non il est mis sans indien donc il n'est pas mis et une maman noire et du coup ça fait d'elle une métisse en Amérique et elle travaille pour Al Capone disons qu'elle transporte pour Al Capone de l'alcool on est en pleine période de vous savez j'oublie le terme en Amérique quand ils de prohibition c'est ça donc quand ils interdissaient la vente d'alcool et tout ça aux Etats-Unis et du coup elle transporte pour Al Capone l'alcool de manière du coup illégale elle le fait rentrer sur le sol américain dans le tome 1 on suit surtout cette histoire de transport d'alcool etc et dans le tome 2 elle va enfin déjà dans le tome 1 mais dans le tome 2 elle va être beaucoup plus confrontée que dans le tome 1 au QQX clan donc voilà je trouve c'est très intéressant du coup parce qu'on aborde plusieurs thèmes assez intéressants c'est une époque de nouveau que je trouve assez fascinante donc voilà c'était chouette c'était entraînant une très chouette BD avec enfin on voit pas les pages passer ça passe très vite il y a 50 pages par tome et clairement les 50 pages on les lit en 1,25h 20 minutes maximum tellement tellement c'est c'est prenant et on veut savoir ce qui se passe voilà c'est une femme une femme badass qui pilote des avions qui est très douée pour piloter des avions je suis un peu dans un thème ces jours-ci de femmes qui ne se font pas marcher sur les pieds c'est très bien très très bien voilà là je vais devoir un peu nettoyer et ranger la maison ce soir on a mes beaux-parents qui mangent ici Enzo il dort toujours il dort toujours il s'est levé et puis il s'est recouché ça commence à me manquer vraiment de lire un roman donc j'ai hâte de je vais terminer je vais terminer le week-end sur les BD mais lundi clairement j'ai trop hâte de recommencer à lire des livres parce que là le format roman me manque mais ça m'aura fait du bien une petite semaine une petite semaine de graphique et surtout ça m'aura fait du bien ma pile à lire donc voilà voilà je vais je vais je vais peut-être lire une petite BD ou un roman graphique mais très court avant de nettoyer sinon je ne vais jamais nettoyer je ne sais pas je vais voir ce que je vais faire si je nettoie avant ou pas voilà à voir je crois que je vais d'abord poser un peu mon poignet parce que j'ai recommencé le sport mais j'ai toujours ma petite tendinite et je force dessus je sais c'est très con normalement on est censé reposer mais le sport me manque donc bon bref je crois que je vais mettre un peu mon poignet sur de la glace lire un petit ouvrage et puis nettoyer bon j'ai lu très vite fait les contes de Grimm pas mal en liéganale parce que je n'ai pas aimé donc alors je n'ai jamais lu les contes de Grimm je connais les contes comme ils ont été réadaptés par notamment Disney pas tous mais par exemple Blanche Neige Réponse etc mais je n'ai jamais lu les contes du coup je ne sais pas trop si les auteurs ici ont pris des libertés par rapport enfin s'ils ont réécrit en fait un peu les contes de l'histoire et tout ou si c'est la vraie le vrai déroulement du conte des contes de Grimm je ne sais pas mais j'ai pas trop aimé j'ai pas trop aimé ces variantes j'ai pas trop aimé enfin déjà j'ai trouvé les dessins super moches vraiment super moches et j'ai trouvé que c'était trop rapide ça se déroule trop vite j'aimais pas l'histoire en fait genre Blanche Neige l'histoire était c'est peut-être le vrai conte j'en sais rien mais si c'est le vrai conte j'aime pas le vrai conte parce que du coup Blanche Neige en fait on a la sorcière qui vient essayer de la tuer plusieurs fois une fois avec un corset serré trop fort une fois avec un peigne empoisonné puis une fois avec la pomme et en fait le prince vient la chercher et elle elle est ramenée à la vie en sortant le le pépin de pomme qu'il avait qui l'avait étouffée enfin voilà c'est très éloigné de ce qu'on connait et j'en ai pas c'était c'était trop rapide traité de manière trop brouillonne bref j'ai pas aimé je vous la conseille vraiment pas c'est pas une BD que je vais garder donc voilà maintenant je vais nettoyer la maison et mais voilà j'ai pu manger j'ai déjà faim il est même pas en hausseur mais bref alors je viens de lire respectons les animaux de alors c'est une autre histoire polonaise hola ou woldanska je sais pas comment on dit le W pardon en polonais plochinska je ne sais pas en fait c'est un ouvrage destiné aux enfants principalement je sais pas s'il est mis il est mis des 7 ans donc un ouvrage qui leur apprend à respecter les animaux qui fait un peu le tour de l'évolution du traitement des animaux fait par les humains à travers les époques comment à la base on les respectait beaucoup plus que ce soit à la préhistoire au Moyen-Âge etc comment notre manière de vivre notre évolution a changé notre comportement par rapport aux animaux ça donne quelques exemples de traitement des animaux par rapport à certaines convictions par exemple la vache sacrée en Inde le chat en Égypte etc et ça parle de plein de choses des émotions pour les animaux enfin des émotions que ressentent les animaux pardon de leur capacité voilà du fait que certains animaux sont faits pour être apprivoisés d'autres pas du tout que certains sont faits pour être en appartement on est jamais fait pour être en appartement vous voyez ce que je veux dire d'autres pas du tout enfin voilà c'était très intéressant après je n'ai pas appris grand chose mais c'est une bande dessinée c'est même pas vraiment une bande dessinée mais c'est un album destiné aux enfants donc voilà c'est normal que je n'ai pas appris grand chose aussi j'ai quand même appris deux trois petites choses et je trouvais ça très bien fait donc voilà ça ne demande pas enfin ça n'est pas de la propagande pour devenir vegan spécialement mais ça permet de prendre conscience de ça fait reprendre conscience aux enfants enfin à tous les lecteurs du respect qu'il faut montrer envers les animaux des changements qu'on devrait apporter dans notre comportement au quotidien enfin voilà ça montre que les animaux ressentent des choses aussi que leur faire du mal c'est mal enfin voilà c'était très très bien fait très intéressant très rapide à lire également et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez bien fait donc voilà je viens de lire Contes de Charles Perrault donc c'est dans la même lignée que celui de Contes Grimm que j'ai lu mais j'ai clairement préféré ceux-là alors je pense clairement que ce sont exactement les mêmes contes parce que les contes de Charles Perrault je les connais un peu mieux que les contes de Grimm et notamment je sais je connais la fin de plusieurs des contes et par exemple Le Petit Chaperon Rouge la fin c'est Le Petit Chaperon Rouge finit bouffé par le Louvre et c'est ce qu'il y a là-dedans donc à mon avis j'ai une meilleure affinité avec les contes de Perrault que les contes de Grimm bien que les contes de Grimm j'aime bien leur adaptation mais voilà je n'aime pas trop la version des Frères Grimm qui est la version originale mais enfin quoique ils prennent aussi d'autres enfin bref on va dire la version de Grimm ici les contes de Perrault du coup c'est cet album-là je l'ai bien aimé j'ai préféré dedans les dessins les traits sont toujours un peu particuliers un peu originaux mais parfois parfois pas super beaux mais quand même je les ai préférés par rapport aux contes de Grimm et j'ai préféré les histoires aussi tout simplement donc je n'ai pas grand chose à en dire de plus ce sont les histoires qu'on connaît habituellement il y a Le Petit Chaperon Rouge il y a Le Petit Poucet on a on a je ne sais plus maintenant Le Chapoté Paudan Barbe Bleue Centrillon etc etc et voilà j'ai clairement préféré celui-là voilà c'est des contes adaptés en BD qui sont très chouettes pour les enfants du moins pour celui-ci en tout cas alors j'ai lu 50 pages de suite algérienne mais j'arrête parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup je ne connais pas grand chose sur l'Algérie et voilà je trouve ça très intéressant d'en apprendre plus sur sur ce pays tout simplement mais je n'aime pas la manière de se présenter déjà je n'accroche pas fort au dessin et je ne sais pas je n'arrive pas à accrocher à la manière dont sont présentés les faits aux personnages et je m'ennuie du coup du coup j'arrête je ne veux pas lire 140 pages juste pour lire 140 pages c'est possible d'abandonner des BD c'est déjà la deuxième ou troisième non deuxième que j'abandonne surtout les BD que j'ai lu enfin au final j'en ai lu pas mal donc c'est pas grand chose donc voilà c'était juste pas pour moi je n'en apprendrai plus sur ce pays autrement c'est beau alors hier soir j'ai lu Django donc là on est dimanche matin Django main de feu et c'était très chouette je ne connaissais pas les tout l'histoire de Django Django Job is my family ça doit être écrit je le ré à la fin mais donc en fait c'est un tigane qui était super joué joué pardon pour la musique je me souviens un banjo voilà il s'est mis à jouer du banjo mais il est connu maintenant enfin il est connu pour le violon et à un moment il va se il va il va il va je vais vous montrer un peu de l'œuvre à personne voilà il va se retrouver enfin brûler la main et du coup il va penser qu'il ne pourra plus jamais faire de musique et finalement il est devenu un missin très célèbre donc voilà Django Reynard et j'ai beaucoup aimé c'est une BD voilà j'aime beaucoup les BD où on apprend à connaître un personnage un peu célèbre une icône une icône de la musique personnellement que je ne connaissais pas du tout voilà pour la culture générale je trouve ça toujours chouette j'ai bien aimé l'histoire j'ai bien aimé les dessins des illustrations un petit peu un petit peu palote comme ça voilà moi j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup les traits voilà donc c'était chouette c'était une histoire assez sympa j'ai pas vu les pages passer et c'était très intéressant je veux dire que la pile a bien baissé je suis trop fière là maintenant je vais lire Madame Baudelaire avant de commencer le montage de ce vlog mais après après celui-là il ne m'en reste pas beaucoup donc je suis trop contente mais j'ai quand même hâte de reprendre les lectures de romans demain alors j'ai fini Mademoiselle Baudelaire donc Gousselaire et j'ai bien aimé après c'était très spécial très sombre très un peu mystique comme ça il y avait un peu une aura mystique dedans donc on raconte l'histoire de Jeanne Duval qui est la mystérieuse femme qui a aimé Baudelaire je ne connaissais pas spécialement son histoire j'ai déjà appris à l'école et tout on a étudié Baudelaire et tout ça mais déjà ça remonte à loin c'est sa Vénus noire du coup j'ai trouvé ça très bien fait très intéressant assez sensuel parfois un peu vulgaire parfois les scènes de sexe sont un peu un peu superflues à mes yeux mais bon voilà mais voilà c'était c'était une très chouette BD très intéressante très enrichissante avec des dessins très sombres aux couleurs vraiment un peu il y a des couleurs un peu sépia comme des vieilles photographies voilà c'était très beau d'un point de vue illustration très recherché très original et voilà si vous aimez Baudelaire ou si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur sa vie je vous conseille cet ouvrage alors j'ai déjà presque fini le montage de ce blog et je me rends compte qu'on est déjà presque à une heure donc je l'ai essayé de clôturer maintenant donc il est 15h j'ai pas lu d'autres bandes dessinées et je sature donc je crois pas que je vais en lire d'autres aujourd'hui j'ai vraiment envie de lire un livre donc là je vais faire du sport et puis à mon avis cet après-midi je vais commencer un roman et je vous en parlerai dans le vlog que je commencerai demain donc voilà c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui c'est tout pour les BD parce que là j'en ai marre j'ai besoin de lire autre chose mais je suis trop contente parce que vraiment j'ai presque tout vidé de me rester 5 BD de me rester 5 BD de toute ma pile à lire qui était énorme ça m'a permis ici de faire du tri et voilà de reprendre un peu de l'avance dans mes lecture graphique parce que clairement j'avais beaucoup trop de retard des BD qui traînent depuis déjà 2 ans donc je suis contente du coup j'espère que ce petit vlog graphique vous aura plu je sais que les BD en général plaisent moins mais voilà moi je trouve qu'en parler en vlog et en vidéo c'est plus facile parce que des posts c'est un peu dur à suivre là je serais incapable de faire des posts pour chaque BD que j'ai lu sur Instagram et de toute façon ça marche moins sur Insta alors que sur Youtube ben voilà au moins vous avez une vidéo où je regroupe toutes les BD et ceux qui aiment bien ça ben voilà j'espère que ça vous aura donné des idées il y a un peu tous les genres il y a des BD historiques des BD un peu plus aventurières des BD un peu plus jeunesse etc donc il y a de quoi se satisfaire tout le monde je pense globalement de très bonnes lectures et voilà merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'ici et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être autre chose qu'un vlog j'aimerais bien filmer aussi entre les deux vlogs une autre vidéo donc on verra bien mais dans tous les cas voilà merci on se retrouve en commentaire comme d'habitude n'hésitez pas à partager liker ça fait toujours plaisir et on se retrouve bientôt bisous et on se retrouve